Bonjour Mickaël, nous sommes le 29 décembre 2020, je vous propose donc les 5 valeurs à suivre pour le mois prochain. Je vais rapidement venir sur les 5 valeurs à suivre que je vous avais donné le mois dernier et je vous proposerai ensuite les 5 valeurs à suivre pour le mois prochain. C'est parti ! Alors je commence rapidement avec FDX, FedEx que je vous avais donné il y a tout juste un mois. Alors je ne suis pas rentré sur cette valeur, pourquoi ? Simplement puisque après avoir dépassé ici, nous n'avons pas confirmé avec une belle bougie verte. En plus vous pouvez voir qu'il y a ici une divergence baissière, je vais vous la dessiner entre les RSI et la valeur. Je vais retrouver, voilà, donc on voit ici qu'on a une belle divergence baissière. Je n'ai pas confirmé ici avec cet indicateur supplémentaire, on a le MACD qui est également parté à la baisse. Je n'ai pas mis de position sur FDX, bien m'en est pris puisqu'après on a cassé ici la résistance, on est reparti à la baisse. Pas de prise de position sur FDX. Sur American Airlines, on était ici, on était le 30 novembre et deux jours plus tard, donc on casse avec une belle bougie ici. Je suis rentré sur cette valeur mais non pas en position longue, donc je n'ai pas acheté les titres, mais j'ai vendu des puts. Mais écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt bien. On a fait effectivement un plus 20%, on est redescendu légèrement, mais aujourd'hui je suis toujours gagnant sur cette vente de pute puisque pour l'instant le cours est toujours au-dessus du prix auquel je suis rentré à l'époque. C'est le 3 décembre. Alors, FCX, celle-ci, pareil, je ne suis pas rentré, j'avais vendu une partie de mes positions, enfin j'avais soldé mes positions, donc achat de col sur FCX. Je ne suis pas rentré, toujours pour la même raison que pour Félex. Ici on voit qu'on a une zone de congestion, on n'arrive pas à dépasser les 25 dollars. Et en plus ici, vous voyez qu'on a un RSI qui part à la baisse, donc on a une divergence. Je ne suis pas rentré non plus sur FCX. SCCO, alors là par contre, sur celle-ci, je suis rentré avec une vente de pute. On a eu une zone de congestion, dès qu'on a débordé ici la zone des 61,25 dollars, je suis rentré sur une vente de pute. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, puisque là on est largement au-dessus du prix dans lequel je suis rentré, donc à 61 dollars. Pour l'instant la vente de pute se passe bien sur SCCO. Il y avait également Starbucks. Donc Starbucks, là celle-ci, on était là, on était le 30 novembre. On était ici, on devait dépasser le plus haut précédent. On s'est éloigné légèrement de la 10 jours et dès qu'on est venu reprendre un appui sur la 10 jours, je suis rentré. Aujourd'hui petite plus-value de 4,20 dollars par action. Pour l'instant plutôt, on va dire, une belle entrée. On est à plus 4,30% de plus-value en l'espace d'un mois. Pour l'instant ça me va bien. CVNA, alors celle-ci, cette position a été soldée. J'étais rentré ici, comme je vous l'avais dit, donc à la mi-novembre autour des 208 dollars. On était à cette époque-ci, je vous avais dit qu'on avait potentiellement la possibilité de revenir sur cette résistance. On est revenu sur cette résistance, ici c'est donc la ligne bleue. Et on est reparti à la hausse avec une belle hausse. Puisque, voilà, si vous avez pris position, comme je vous l'avais dit, il y avait 25% à faire au plus haut, bien sûr. On a ici, donc on est revenu ici sur la 10 jours. On a cassé franchement ici avec une belle bougie hier. J'avais mis un stop un petit peu serré, donc je suis sorti avec plus 25% de plus-value. Je vais attendre de revenir sur cette zone ici des 225, 230. On a une convergence de plusieurs supports. Donc, pourquoi pas regarder cette valeur ici autour des 225, 228 pour une entrée. Sauf si bien sûr on devait casser avec une belle bougie rouge, avec un gros marobousu par exemple. Là, clairement, on serait définitivement baissier. Mais le MACD et le RSI ne sont pas spécialement en bonne tenue. Donc, pour l'instant, je laisse ça en surveillance. Alors, au niveau des valeurs que je vais suivre le mois prochain, à partir d'aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont liées au cyclical ETFXLY. Alors, pourquoi je surveille ces valeurs-là ? Alors, ce sont des valeurs qui ont quand même pas mal performé. On était dans une zone de congestion. Donc, ce sont des valeurs qui sont liées à la distribution dans les magasins, donc des chaînes de distribution aux Etats-Unis. Donc là, vous avez Macy's. Donc, on avait une belle zone de congestion après la chute du mois de mars. On avait fait ici un plus haut, mais bon, on avait été vite rattrapé pour revenir dans la zone de congestion. On était resté pas mal de temps dans cette zone de congestion, puisqu'on est rentré mi-mars et on est sorti définitivement le 17 novembre. Là, aujourd'hui, ce qui me plaît bien, c'est qu'on a fait une belle progression. Vous voyez ici, je vous ai dessiné une résistance. On est venu, voilà, hier, lécher ici cette résistance. J'attends un débordement. J'attends un débordement de cette résistance pour pouvoir prendre position. Ce qui me plaît bien également, c'est qu'on a ici la 50 jours qui croise la 200 à la hausse. Le MACD ici commence à s'aplatir. Le RSI n'est pas mal. Donc, potentiellement, on a quelque chose à faire. Alors, je vous ai mis ici un petit tip pour vous expliquer le RISC REWARD. Globalement, sur ce genre de position, si on devait dépasser la zone de résistance, je pense que je rentrerais, à mon avis, plus avec un achat de call, vu qu'on est sur des valeurs à 12 dollars, donc les achats de call ne sont pas très très chers, pour avoir un potentiel de hausse d'à peu près 55%, qui devrait se situer, donc sur les anciens plus hauts, autour des 18,70 dollars, en sachant que mon risque, lui, est de 38%. Donc, en gros, j'ai un RISC REWARD de 1,5, c'est-à-dire que je risque de gagner une fois et demie ma perte. Donc là, je suis en RISC REWARD positif. Donc, je peux prendre une position sur mes CIS, même si ce n'est pas une super, super position, ça reste quand même un RISC REWARD plutôt en notre faveur, si on devait dépasser ici la zone des 12,14 dollars. Vous voyez d'ailleurs que j'ai mis une alerte à ce niveau. Concernant DILAR, c'est également une chaîne de distribution de magasins généralistes. On voit également qu'on a bien pumpé depuis la sortie de la zone de congestion, puisque depuis la zone ici des 33 dollars, je ne l'ai pas pris, on va recommencer. Voilà, depuis la zone des 33 dollars, on est aujourd'hui à 62 dollars, donc quasiment 94, 95% de progression, donc plutôt une belle progression. Alors, pourquoi aujourd'hui DILAR m'intéresse ? Simplement, ce que vous voyez, je vais vous le dessiner ici. Voilà, je vais agrandir le graphe. On a ici une première résistance horizontale, on a ici une deuxième résistance oblique. On est venu casser cette résistance il y a deux ou trois jours. Et là, vous voyez qu'on est sur un double top. Pareil, j'ai mis une alerte ici, vous voyez, au 62, 68. Alors, ce n'est pas quelques cents près, mais clairement, si on devait aujourd'hui à l'ouverture confirmer cette hausse et surtout à la fermeture avec un petit peu de volume, on a eu un petit peu de volume hier, donc on peut continuer dans les volumes aujourd'hui. Si on devait casser ici, potentiellement, potentiellement, c'est pareil, je vous ai fait le rapport risque-reward. On pourrait avoir un gain potentiel de 40% pour un stop situé 20% en dessous du point d'entrée, ce qui nous ferait un risque-reward de 1 sur 2. Donc là, on est vraiment très très bien dans le ratio. Ça veut dire que vous risquez de perdre peut-être 20%, mais en sachant que le gain potentiel est de 40%. Donc là, clairement, la probabilité, enfin le ratio de gain est plutôt en notre faveur. Il vaut mieux avoir 40% de gain potentiel et 20% de perte que 20% de gain potentiel et 40% de perte. C'est nettement plus profitable. Voilà pourquoi je suis également Dillards. Donc une valeur à suivre ces jours prochains. Dans le même genre de société, on a Coles, qui est toujours une chaîne de magasins de distribution de produits courants, surtout sur des vêtements, de l'équipement ménager, etc. L'équipement de la maison. Alors là, pareil, on a un peu la même configuration que sur Dillards. On a ici un double top. On est ici sur une zone de résistance. Là, vous voyez, j'ai mis également une zone d'alerte à 42.61. Ça veut dire que j'attends de bien casser ici la résistance avec un peu de volume. Au niveau des indicateurs MACD et RSI, on n'est pas en surachat. Donc à mon avis, il y a encore un potentiel. Le MACD est légèrement en baisse. Mais globalement, pour l'instant, ça reste des indicateurs. Je vais surtout attendre une confirmation du débordement de la résistance avec du volume pour savoir s'il y a moyen de rentrer sur Coles. Je vais également vous montrer le ratio risk-reward. Donc mon ratio risk-reward serait sur ce trade. Un stop à 20% en dessous. En sachant qu'on a une target à quasiment 50%. Donc là, pareil, on est à 2,5 de ratio. Donc plutôt un très bon ratio risk-reward sur Coles. Au niveau de MACD, là, on est dans une configuration complètement différente. Puisque là, on va essayer de jouer le rebond sur support. Vous voyez que c'est une valeur qui, clairement, je vais passer en weekly. Voilà, donc c'est une valeur qui est clairement en baisse depuis maintenant, depuis décembre 2016. Donc ça fait 4 ans que cette valeur baisse énormément. Là, on est sur des niveaux support. Je vais repasser en daily. Voilà, pour avoir un graphe un peu plus lisible. Vous voyez qu'ici, on est venu tester la zone des 2,05$ à plusieurs reprises. On est venu la tester ici, donc au mois de mars, bien sûr, après la forte chute des marchés. On est revenu la tester début mi-avril. On est venu faire un superbe point d'approche ici le 30 octobre. On est reparti pour aller chercher la 200. Et là, on a moyen d'aller rechercher, à mon avis, cette zone ici des 2,00$. J'ai posé une alerte ici à 2,00$. Alors, comment je vais jouer ce trade si jamais on revenait sur la zone de support ici ? Simplement, vu qu'on n'a pas de support, on n'a pas de valeur en dessous des 2,00$. Simplement, je vais déterminer un stop potentiel à 10% en dessous de la valeur. C'est-à-dire que si on descend en dessous des 1,90$, par exemple, mon stop sera déclenché et je perdrai mon trail. Maintenant, en termes de risque-reward, j'ai une target possible pour aller rechercher l'eau de la zone de congestion ici autour des 7,75$ à 8,00$. Ce qui nous laisse un potentiel loss d'à peu près 280%, avec un stop qui se situe, lui, à 10%. Donc là, on a clairement un risque-reward en notre faveur. C'est pour ça que je tenterai ici un trade sur AMC si on devait revenir sur la zone des 2,00$. Pour finir, rapidement, je vous propose RDI, Reading International. Donc là, pourquoi ? Simplement, puisque vous voyez qu'ici, on avait une zone de congestion. Alors, j'ai délimité la zone de congestion sur des plus hauts de bougies et non pas sur des plus hauts de mèches. Là, par contre, on peut s'apercevoir que sur la zone des 5,00$, 5,01$, on a ici des mèches qui sont venues taper à plusieurs reprises. Et là, depuis trois jours, nous stagnons ici sur la zone des 5,00$. Je vais donc attendre un débordement de la mèche, puisqu'on voit que les mèches sont relativement importantes. Donc je vais vraiment attendre un débordement en clôture, vraiment avec une bougie pleine, non pas avec une mèche, autour des 5,50$. Alors, vous me direz, ça fait 10% d'attente, mais je préfère attendre 10% pour avoir une confirmation plutôt que de rentrer maintenant et d'être quasiment sûr de repartir à la baisse. Là, il y a plusieurs choses qui me motivent, notamment ici, donc cette résistance qu'on risque de casser avec une confirmation sur une bougie pleine avec du volume. Et là, ici, vous voyez qu'on a la 50 qui va croiser la 200, je pense, dans les jours qui viennent. Donc c'est plutôt une confirmation que la valeur peut repartir à la hausse. Donc voilà. Alors là, clairement, on est dans vraiment du spéculatif. Au niveau de mon risque rewards, je vous montre ça tout de suite. Là, c'est pareil. J'ai mis un stop relativement proche, à peu près 10%, en sachant que le potentiel, donc la target, le potentiel de gain, est lui de 95%. Donc là, clairement, on a un ratio de 1 sur 10, plutôt un ratio en notre faveur. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette valeur à suivre sur le mois de janvier. Voilà. J'ai souhaité vous proposer ces 5 valeurs d'un domaine d'activité assez particulier, qui est le cyclical et le domaine de la distribution au niveau des ventes dans les magasins. C'est un secteur qui a fortement souffert et je pense que potentiellement, il y a des choses à faire. Voilà. Alors, je ne vous dis pas qu'on va faire 50, 60 ou 100% de gains sur le mois prochain. Déjà, quand on peut faire des gains de 5 ou 10% par mois, c'est plutôt une belle performance. J'espère que ces valeurs vont performer et vous donneront la possibilité de faire des gains sur ce 1er mois de janvier de 2021. Sur ce, TradeSafe. A bientôt. Bye bye. Ciao.